... Laurence Numa est psychologue coordonnatrice à l'association gérontologique des Yvelines. Son collègue et elle peuvent recevoir chaque année jusqu'à 250 appels rapportant des cas de maltraitance de seniors ou de personnes en situation de handicap. Qui nous appellent des professionnels, des particuliers, proches des victimes supposées et les victimes elles-mêmes également. Le service d'écoute baptisé MAF78 est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30. Les personnes qui appellent peuvent, si elles le souhaitent, rester anonymes. Le plus souvent, elles font état de maltraitance physique, psychologique et financière. Dans 55% des cas, le maltraitant c'est un proche, c'est-à-dire les enfants, le conjoint ou le reste de la famille. Une fois la situation diagnostiquée, les psychologues se mettent en relation avec les professionnels de terrain susceptibles de pouvoir venir en aide à la personne maltraitée. Les coordinations géontologiques et handicap des Yvelines, les services du département ou encore l'agence régionale de santé. Le conseil départemental soutient l'action de l'association géontologique des Yvelines. Il lui alloue chaque année 180 000 euros. Selon Marie-Hélène Aubert, la question de la maltraitance est encore trop taboue. Il faut développer cette sensibilisation des particuliers, leur dire qu'ils peuvent signaler des choses qu'ils voient ou dont ils sont témoins. Et puis en même temps, apporter un soutien à tous les professionnels qui se retrouvent face à des situations qui leur posent soucis et qui ne savent pas comment traiter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?